Bonjour tout le monde, Pascal, Radio CIDS. Notre dernier rendez-vous du vendredi du mois de novembre et voilà un bon mois que nous nous rencontrons chaque semaine. Un vrai plaisir pour moi. Nous commencerons donc la liste des activités de la semaine par celle de ce jour, vendredi 30 novembre. Aujourd'hui, n'oubliez pas les deux collectes de sang de 14h à 16h et de 17h à 19h30 à la pharmacie Jean Coutu, place du commerce au livre des Sœurs. Dans le cadre des beaux vendredis, la station organise un brunch conférence qui fera la présentation de la fromagerie Copette avec dégustation de leurs produits. Madame Christelle de la fromagerie Copette animera cette conférence. Ouverture des portes 10h, début de la conférence 10h15, le coût est de 5 dollars pour les membres et 10 dollars pour les non-membres. maximum 50 participants, donc, comme toujours, premier arrivé, premier servi. La Soca propose ce soir, à partir de 18h30, son hommage à Charles Aznavour lors d'un souper-spectacle avec le chanteur Serge Prédocian. Du 25 novembre au 6 décembre, « Why des femmes de Montréal », « why » étant « y », pour bâtir ensemble un avenir meilleur pour les filles, les femmes et leurs familles. Il est important de rappeler que depuis le 25 novembre et ce jusqu'au 6 décembre, se déroulent les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, un enjeu social majeur au cœur de la raison d'être des « why » des femmes de Montréal. Ces 12 jours seront l'occasion de dévoiler diverses facettes de ces violences et de mettre de l'avance des pistes de solutions et des actions de solidarité pour contribuer à générer des changements positifs et durables au regard de cet enjeu. Pour des informations supplémentaires, vous pouvez appeler le 514-866-9941 ou par télécopieur le 514-866-4866 ou par courriel à info à commercial « why des femmes Montréal » « orgpl » « why des femmes Montréal » c'est y-d-e-s-f-e-m-m-e-s-m-t-l.org Pour cette période des fêtes, nous allons nous éloigner un peu de l'île des Sœurs pour visiter le complexe des Jardins où se passera du 1er au 24 décembre le marché de Léon. Le marché de Léon, Léon étant Noël à l'envers, proposera un Noël magique tout à fait original conçu par l'équipe SGM. Les Léons seront là pour vous aider à trouver des idées cadeaux de Noël originales et inspirantes parmi les nombreux exposants et leurs différents articles phares et ce, pour toute la famille. Venez les voir sur la grande place près du grand carousel et du petit train après avoir rencontré le vrai Père Noël. Et oui, le vrai Père Noël sera au complexe des Jardins le mardi 3 décembre à 18h pour écouter les petits-enfants et prendre en note tous leurs souhaits de cadeaux. Mais pour les enfants qui ne pourraient être présents ce mardi soir, ils pourront toujours écrire au Père Noël à son adresse personnelle. Père Noël, Pôle Nord, Canada, HOHOHO. Il lira toutes les lettres reçues et dès par ses lutins. Du 30 novembre au 23 décembre, vous pourrez visiter le village de Noël au marché Atwater. Le marché existe depuis 1933 et son architecture de style art déco lui vaut d'être classé parmi les plus beaux édifices de la ville de Montréal. Vous y trouverez chaque fin de semaine entre le 30 novembre et le 23 décembre 2018 40 chalets pour 70 artisans et restaurateurs, l'atelier du Père Noël, le Royaume des lutins, la forêt enchantée, des spectacles et animations, du cinéma en plein air et des fameuses soirées gourmandes. Les jours et horaires d'ouverture seront les vendredis de 16h à 21h, les samedis de 11h30 à 21h et les dimanches de 11h30 à 17h. Le samedi 1er décembre, de 11h à 16h, Gourmand Enco, place du commerce sur l'île des Sœurs, offrira une dégustation des fêtes au public avec une réduction spéciale pour les membres WIM. Le mardi 4 décembre, se tiendra la prochaine séance de conseil de l'arrondissement de Verdun avec la présence du commandant de la SPVM selon M. Jean-François Parenteau. Cette séance sera l'occasion d'aborder la question de la sécurité et de la sûreté sur l'île des Sœurs suite aux tristes événements survenus récemment. Pour votre agenda à venir, un rappel pour le jeudi 6 décembre. L'École des Marguerites présentera à partir de 18h30 une exposition d'œuvres de petits et grands artistes peintres sur le thème Arrévin. Une partie des recettes sera offerte en faveur de la Fondation des écoles primaires de l'île des Sœurs. Vendredi 14 décembre 2018 de 17h à 21h. Grande ouverture Évolution Île des Sœurs Noir et Or organisée par Sabrina Cristal. Soirée ouverte à tous avec entrée gratuite. Un code vestimentaire est recommandé Noir et Or. Le tout nouveau et moderne centre de bien-être, évolution Île des Sœurs est un centre multidisciplinaire avec clinique, yoga, boutique pour la famille, en solo, en amoureux ou pour les enfants. Les membres de la clinique, les professeurs de yoga ainsi que les propriétaires seront sur place pour vous rencontrer. Un tirage au sort aura lieu avec plusieurs prix à gagner. Le prix du billet pour le tirage sera de 10$ en argent comptant mais cela reste une option. Une autre option sera d'ammoner vos tapes de yoga. Horaire et programme de la soirée 17-18h visite guidée 18h-18h45 classe de yoga 19 à 21h DJ Hill et annonce des prix. Dimanche 16 décembre Un rappel pour le concert Noël à travers le monde de la chorale Chanteux-Fleurs à l'église Saint-Pargueride-Bourgeois rue Elgar à 16h. Pour les informations, téléphonez au 514-769-62-10. Pour les enfants, nous vous informons que cette année, la Fondation des écoles primaires Île des Sœurs innoeve dans sa levée de fond. Vous pourrez commander votre beau sapin avec le code promo de la Fondation 2018-Sœur qui vous fera bénéficier d'un rabais et permettra à la Fondation de recevoir une ristourne. Vous pourrez également acheter votre beau sapin en ligne avec le service de livraison. Cette semaine, je terminerai notre rendez-vous optimadaire en faisant un hommage particulier à l'association Les Petits Frères avec des bénévoles si présents, si attentifs et généreux envers nos aînés. Il est important de savoir et surtout de ne pas oublier qu'en cette période de préparation aux fêtes de fin d'année, un aîné sur cinq n'a aucun ami, aucun proche, aucun j'aime. C'est pourquoi Les Petits Frères lancent une campagne du 17 novembre au 31 décembre 2018 en donnant une voix aux aînés seuls avec la campagne de sensibilisation Un aîné sur cinq. En quoi consiste la campagne Un aîné sur cinq ? Avec la campagne Un aîné sur cinq, les petits frères souhaitent sensibiliser les Québécois et les Québécoises à la réalité des aînés isolés. Ces aînés, personne ne les voit, personne n'en parle, ils ont donc décidé d'être la voix de ceux qui, derrière porte-close, souffrent en silence. Avec l'important accroissement de la part démographique des aînés au Québec, plus que jamais, l'action des petits frères est capitale pour briser l'isolement social. Grâce à votre soutien et celui de plus de 2000 bénévoles, ils pourront changer leur vie pour les mois et années à venir. Pour plus d'informations, des petits frères par téléphone au 514-527-86-53 ou 1-866-627-86-53. Vous pourrez aussi visiter et pour les joindre leur site web www.petitfrère.ca petit frère étant au pluriel. C'est fini pour aujourd'hui, mais avant de vous saluer, je voudrais vous annoncer ma prochaine entrevue avec Michel Meilleur, maître Reiki, dont la clinique de bien-être est située sur l'île des Sœurs. Vous pourrez écouter l'intégralité de cet entretien sur Radio CILDS dans la chronique Entrevue. Je vous dis au revoir en vous rappelant qu'en tout temps, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de l'île des Sœurs groupe public avec toutes les coordonnées YouTube et les différents liens pour diverses informations. Vous souhaitant une agréable semaine, je vous dis à vendredi et n'oubliez pas, parlez de nous !